Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin, et juin c'est même pas dans trois mois, c'est demain. Malheureusement on a mal évalué le travail. Plus on avance, plus on se rend compte de l'ampleur de la tâche, et j'ai bien peur qu'on ne soit jamais prêt à temps. Alors j'en ai discuté avec mon directeur de thèse, qui me dit que j'ai tout intérêt à la reporter, sinon on va droit dans le mur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour une petite vidéo, un vlog de thèse en fait, alors ça change un petit peu de la ligne éditoriale de la chaîne, qui habituellement porte sur la vulgarisation du droit du numérique, mais j'ai eu un certain nombre de questions au sujet du doctorat, de la part d'étudiants, qui me demandent justement, alors une thèse, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, parce que c'est parfois assez nébuleux, même pour les étudiants en droit, et il me semblait important de faire un petit point à ce sujet. Alors je tiens à préciser quand même que les analyses que je vais vous donner là, ne sont que mon point de vue, ce n'est que mon ressenti, ce qui veut dire que, bien entendu, ça ne remplace absolument pas l'avis que les enseignants, chercheurs, pourront vous donner à ce sujet. Alors le doctorat, qu'est-ce que c'est ? C'est assez, ce n'est pas forcément évident en fait, au premier abord, en tout cas pour les étudiants en droit qui se disent, qu'est-ce que je fais après le master ? Donc quand on a un master 2 en poche, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, eh bien, je tente quoi ? Est-ce que je deviens avocat ? Est-ce que je deviens... Est-ce que je souhaiterais devenir magistrat ? Est-ce que je souhaiterais devenir juriste en entreprise, par exemple ? Donc ça, c'est peut-être des choses à laquelle vous avez déjà réfléchi, et ce n'est peut-être pas toujours le cas d'ailleurs, puisque le temps passe extrêmement vite, et même un master, si c'est sur 5 ans, un master 2, eh bien, des fois on arrive au bout du chemin, et on se dit, eh oui, j'ai été la tête dans le guidon, j'ai bien travaillé, j'ai mon diplôme en poche, et pour autant, il y a encore des incertitudes par rapport à mon avenir professionnel, je n'ai pas de garantie, je ne sais pas trop ce que j'aime au final, et là peut se poser parfois la question de poursuivre au-delà du master 2 des études. Et c'est là où justement, le doctorat entre en ligne de mire, et on peut très bien se dire, bon, eh bien, je peux peut-être poursuivre pendant quelques années, un cursus universitaire pendant lequel je vais approfondir mes connaissances sur un sujet. Donc il s'agit quand même de recherche. On parle de recherche universitaire, ce qui implique qu'il va falloir trouver un sujet de thèse, donc là déjà, ça demande quand même un certain nombre de connaissances, il va falloir aller dans un domaine qui est, je pense, doit être le moins exploré possible pour essayer de faire quelque chose qui sortirait un peu de l'ordinaire. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire une synthèse sur, par exemple, un régime juridique particulier, où là, on se dirait, bon, il me suffit de prendre un petit peu l'état du droit actuel, de mettre ça sur 400 pages, 400, 500 pages, et ensuite, soutenir et ressortir avec le grade de docteur en droit, parce que oui, ça permet, ça la thèse en fait, ça permet de devenir docteur en droit, il n'y a pas que des docteurs en médecine. Il va falloir un domaine de prédilection. Donc vous n'êtes pas seul, puisque, bien entendu, c'est ce que je vous disais, les enseignants-chercheurs peuvent, et vous aident en fait, ils sont là pour ça aussi, ils vont vous aider à trouver un sujet de thèse. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, je veux faire, par exemple, ma thèse dans un domaine précis, pour différentes raisons d'ailleurs, mais ça, je reviendrai tout à l'heure sur à quoi sert la thèse, parce que ça, c'est aussi un point d'interrogation qui me semble fondamental, mais je débute d'abord par l'explication de ce qu'est la thèse. Donc vous allez développer des connaissances très pointues sur un sujet particulier, et ces connaissances-là, il ne s'agit pas en fait de tout simplement ressortir l'état de l'art dans ce domaine. Vous allez aussi devoir apporter, si j'ose dire, votre petite pierre à l'édifice, parce qu'il ne faut pas rêver, il est assez peu probable que vous révolutionniez le droit, même si certains parfois l'ont fait, et il y a toujours, dans certaines générations, des grands esprits qui s'illustrent. Peut-être que vous en ferez partie, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même partir du principe que ce type de thèse, ça reste exceptionnel. Donc on ne va pas vous demander de révolutionner le droit. Ce qui va compter en fin de compte, c'est que vous apportiez une réflexion, un point de vue, donc par l'intermédiaire de vos recherches, vous allez dégager un certain nombre d'éléments, et sur ces éléments-là, vous allez vous dire, bon ben voilà, moi je pense que le droit prend cette direction, ou que le droit devrait peut-être évoluer de cette manière, ou j'ai dégagé un nouveau principe en étudiant la jurisprudence que personne n'a vu au part ailleurs, ou parce que j'estime que la jurisprudence a évolué de telle façon, et c'est intéressant de l'étudier. Il faut apporter quand même quelque chose, sans pour autant être révolutionnaire, il faut apporter sa petite pierre de réflexion à l'édifice. Donc c'est pour ça qu'on parle de thèse, c'est un point de vue en fait qu'on va démontrer, et ensuite on va soutenir cette thèse devant un jury, on va débattre et affirmer ses positions. Donc il faut quand même que les choses soient étayées, soient démontrées scientifiquement, avec, vous avez un certain nombre de normes à respecter, si j'ose dire, dans le cadre de la thèse, un certain formalisme, une certaine façon d'étudier les choses, et tout cela, ça évolue aussi en fonction de la matière qui est étudiée. Par exemple, moi je suis publiciste, la thèse reste une thèse, pour autant c'est vrai qu'on n'a pas toujours exactement les mêmes références qu'en droit privé, donc ça après c'est variable. Pour autant, je pense que la thèse c'est une épreuve, et ça je vais vous en parler justement. C'est une épreuve parce que je pense qu'il ne faut pas se lancer dans la thèse sans avoir au préalable déterminé ce qu'on veut faire après. C'est là où justement je vais parler de ce que permet de faire la thèse ensuite, parce que ce n'est pas simplement le fait de se dire « bon ben je suis docteur » ou alors « je suis doctorant », non, ce n'est pas ça. Ça c'est juste, c'est mon point de vue, ce n'est que le début d'une histoire, c'est le début de votre carrière professionnelle et ce n'est absolument pas une fin en soi. Alors une thèse, pour quoi faire ? Il est vrai qu'en droit, on a de la chance dans notre malheur, si j'ose dire, c'est qu'en fait, on a quand même, la thèse offre beaucoup de possibilités à mon sens, pour l'instant, parce que la situation peut être très évolutive. Donc aujourd'hui, si vous avez une bonne thèse, vous pouvez devenir enseignant-chercheur, donc ça c'est une possibilité, même s'il ne suffit pas d'être docteur pour le devenir, vous devez quand même passer un filtre sur la qualité de votre thèse et de vos travaux en règle générale. Donc là, vous allez devenir candidat, vous allez déposer un dossier devant le CNU, le Conseil National des Universités, qui a une section, plusieurs sections qui sont d'ailleurs réservées au droit, et là, ils vont étudier en fait votre candidature, donc votre thèse dans un domaine, dans votre domaine, et aussi vos travaux de recherche en règle générale, et les enseignements que vous avez pu effectuer pendant toutes les années de doctorat. Et ce qu'il en ressort, en fin de compte, c'est que si vos travaux sont de bonne qualité, eh bien en théorie, vous allez pouvoir être habilité à devenir maître de conférence. Donc vous allez ensuite, dès que vous avez ça, ce qu'on appelle en fait, vous allez obtenir la qualification, cette qualification à devenir maître de conférence, fait que vous allez pouvoir ensuite postuler dans un certain nombre d'universités, donc là c'est ce qu'on appelle le Tour de France, vous allez, en fonction des postes qui s'ouvrent, aller de université en université, candidater pour intégrer donc différentes universités, différents laboratoires de recherche. Cela étant, c'est pas simple en fait, c'est pas très simple, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ça s'obscurcit énormément de ce point de vue, moi je le vois, je vois, j'ai des collègues là qui ont été, qui ont eu la chance d'être qualifiés par exemple, et qui malheureusement n'ont toujours pas trouvé de poste. Donc c'est quand même assez compliqué, après j'imagine que ça dépend du domaine aussi, dans lequel vous avez fait votre thèse, mais il est vrai que l'université a quand même tendance à moins recruter, et pas qu'un peu en fait. Ce qui veut dire que dans les années à venir, je ne peux pas vous dire quelle sera la tendance de mon point de vue, peut-être parce que je suis plutôt pessimiste, je pense que la situation ne va absolument pas s'améliorer. Je dirais même qu'elle risque de se dégrader. Ce qui veut dire qu'il ne va peut-être pas falloir compter là-dessus, après la thèse. Et je ne dis pas ça par rapport à l'appréciation de la qualité de vos travaux par le CNU. C'est bien après que les problèmes se posent. Alors déjà, il y a quand même très peu de candidats qui sont retenus, qui sont qualifiés aux fonctions de maîtres de conférence. Donc en fait, ce qu'on appelle enseignants-chercheurs, les personnes qui vous enseignent en général à l'université, vous voyez, MCF, c'est maître de conférence. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ce type de poste est de plus en plus compliqué à obtenir. Vous avez d'autres possibilités qui sont encore, à mon sens, plus minces. Enfin, ce n'est même pas à mon sens, c'est qu'elles sont vraiment plus minces. C'est si vous tentez l'agrégation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez quand même tenter l'agrégation si vous n'êtes pas, par exemple, qualifié MCF. Donc vous êtes quand même docteur, vous voulez quand même être enseignant-chercheur, et là, vous pouvez passer un concours. Alors les épreuves sont extrêmement sélectes. Donc c'est très difficile. Après, il y a des personnes qui y arrivent. Donc je ne peux pas dire que c'est impossible, bien entendu, en théorie, ça existe. Cela étant, ça concerne quand même très peu de personnes et ça concerne des gens très talentueux aussi. C'est toujours pareil. Après, on ne peut pas faire une généralité. Il y a de tout. Il faut que la thèse soit bonne, ce qui est déjà... C'est déjà en fait très difficile. Parce qu'on ne peut pas savoir. Avant de débuter une thèse, on ne peut pas savoir si elle sera bonne. C'est une œuvre qui est complètement incertaine, au final. Donc c'est pour ça que c'est pour le coup une question qu'il faudra se poser après en vous disant « Est-ce que j'ai le niveau pour tenter l'agrégation ? » Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de devenir professeur des universités. Donc là, vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas le même traitement. C'est encore différent. C'est encore, on va dire... C'est encore au-dessus. Il y a encore moins de postes aussi. Et c'est plus dur pour le devenir. Donc, une fois de plus, ça, ça va être du ressenti après votre thèse. Mais avant de vous dire « Je fais une thèse ou je ne fais pas une thèse », il faudra savoir, il faut le savoir dès maintenant que l'enseignement, ça reste quelque chose de plus en plus difficile, de moins en moins accessible, même si, bien entendu, il y aura toujours des gens qui deviendront maîtres de conférence. Après, je ne sais pas comment on les appellera, si ça change, mais il y aura toujours des personnes pour enseigner, j'imagine. Et il y a des personnes qui y sont arrivées. Donc, vous pouvez vous dire aussi raisonnablement « Pourquoi pas moi ? » Après tout, il faut se donner aussi les moyens de ses ambitions. Mais il ne faut pas tomber dans la désillusion parce que vous pouvez toujours vous faire mal, tout simplement, en disant « Ah ben non, finalement, je ne suis pas qualifié. Donc, je ne vais pas pouvoir postuler. » Bon, ben voilà, l'histoire s'arrête là. Vous pouvez retenter l'année suivante, vous pouvez aller en appel, et puis plus ça dure, et puis plus vous aurez de difficultés parce qu'au final, on s'aperçoit quand même que lorsque vous ne l'êtes pas rapidement, les chances s'éloignent, j'imagine. Donc là, vous allez vous dire « Qu'est-ce que je fais ? » Ben oui, il est là le problème. Donc en fait, c'est pour ça que quand vous allez débuter la thèse, le doctorat, il faut quand même avoir en tête plusieurs plans, plusieurs scénarios. Il ne s'agit pas de se dire « J'ai un scénario, c'est l'échec est impossible. » Ben non, l'échec, il est quand même très courant, malheureusement. La vie est dure. Et le doctorat est dur aussi. Et je vais revenir sur l'épreuve qu'est le doctorat aussi, parce que ça, c'est quand même un morceau. Mais si j'ose dire, en droit, vous avez quand même la chance d'avoir des passerelles. Donc les passerelles, par exemple, c'est ce qui va vous permettre de devenir avocat. Donc là, si vous êtes docteur, vous n'avez pas besoin de passer l'examen d'entrée à l'école des avocats. Vous allez pouvoir intégrer l'école directement et être élève avocat comme toutes les autres personnes qui, au final, ont passé cet examen. Donc, vous allez quand même passer par l'école, ce qui est normal aussi. Vous allez apprendre ce qu'est le métier d'avocat. C'est la moindre des choses. Donc à partir de là, vous avez aussi cette possibilité-là. C'est une passerelle qui existe. Pour autant, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire qu'elle sera encore là dans 5 ans. Je n'en sais strictement rien. C'est une passerelle qui est régulièrement menacée. On entend assez souvent parler de diverses pressions pour que le ministère décide d'arrêter cette passerelle-là. Mais elle est toujours en place. Et elle a encore été reconfirmée récemment par le ministère. Mais je pense que dans les années à venir, on aura sans doute, comme depuis des décennies, des pressions pour que le ministère mette fin à cette passerelle. Donc, vigilance. Je ne suis pas certain qu'il faille compter là-dessus. En tout cas, je vous le dis, si vous voulez devenir avocat, passez l'examen d'entrer à l'école des avocats. Parce que quand vous voyez la difficulté de la thèse, ça ne vaut pas le coup. En fait, je pense que ça ne vaut pas le coup. À moins que vous vouliez vous spécialiser dans un domaine très particulier du droit. Ce qui est un peu mon cas, finalement. Parce que c'est vrai que quand j'ai choisi mon sujet de thèse et que je l'ai proposé à mon actuel directeur de thèse, c'était quand même dans l'optique de me spécialiser dans le numérique. À une époque où il y avait très peu de masters de droit public spécialisés en droit du numérique. Vous pouvez vous spécialiser dans des sujets un peu tête d'épingle, on va dire, mais qui peuvent aussi être valorisés ensuite. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'il faut quand même savoir un minimum où est-ce qu'on va avant de se lancer dans un doctorat. Vous avez aussi une autre passerelle qui permet de devenir magistrat. Donc là, c'est quand même plus restrictif que pour devenir avocat parce que vous avez quand même des conditions. Je vous les mettrai dans la description. Mais certains docteurs peuvent quand même le devenir sur dossier. Bien sûr, après, ils devront aussi passer par l'école nationale de la magistrature. C'est normal, c'est un métier à part entière, donc il faut l'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on sait tout. C'est toujours la même chose. Par contre, c'est très impressionnant. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez des bouteilles de gaz dans les champs qui s'amusent à pétarder, sans doute pour faire peur aux oiseaux. Mais c'est la première fois. Moi, je voyais plutôt des épouvantails en règle générale, mais là, c'est assez fort quand même. C'est très puissant. Avec la bouteille de gaz, j'ai l'impression que ça va exploser. Enfin, bref, ce n'était pas le sujet. C'est juste que j'ai été perturbé. Vous pouvez aussi devenir juriste en entreprise, puisque si vous avez une connaissance très pointue dans un domaine en particulier, vous pouvez aussi faire ça. Après, vous avez l'éventail habituel, des concours à passer si vous voulez être dans la fonction publique. Mais ça, pour la plupart de ces concours, j'imagine que vous pouvez le faire avant la thèse aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé nécessairement de faire un doctorat pour rentrer dans l'administration. On peut le faire dès le master. Il n'y a pas besoin de faire un doctorat pour ça. C'est ça que je pense que ce n'est pas une facilité, le doctorat. Vraiment. quand on veut se dire « Oh, je fais ça, et puis après, je vais être juriste. » Oui, non, mais on peut le faire, c'est sûr. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est plus un plan B. Parce que si vous vous êtes lancé dans le doctorat en disant « Comme ça, je vais être juriste » ou « Comme ça, je vais être avocat », ce n'est pas la carte de la facilité. Je pense que là, il vaut mieux le faire directement après le master et tout simplement ne pas passer par un doctorat.